Bienvenue à la présentation Méthode pour l'implication des usagers pour garantir la perspective du client Il s'agit d'une vidéo de la série de l'aide à la planification des interfaces de transport que l'Association des transports publics a publiée en août 2023. Cette diapositive présente les rubriques du guide de la planification qui sont mises en évidence dans cette vidéo. Il s'agit d'un aperçu au cas où vous, chers auditeurs, souhaiteriez chercher quelque chose dans les guides de planification. Dans les prochaines minutes, nous aimerions vous montrer à quel point les besoins sont différents selon les groupes d'usagers, quels moyens d'implication du client est appropriés en fonction de la situation initiale, comment les points de vue du client peuvent être pris en compte sans trop d'efforts. Ainsi, nous pouvons bénéficier les uns des autres. Le contenu de cette présentation a été rédigué par Hélène Ovald, Nicolas Gabriel, Déborah Schwab et Christian Krune. La version allemande est parlée par Hélène Ovald et Nicolas Gabriel. La version française est parlée par Déborah Schwab et Christian Krune. Tout d'abord, une visualisation du guide de planification qui montre la diversité des besoins à une interface de transport. En fonction de l'activité, les envies et les défis changent. Quelqu'un qui prend une personne en charge veut obtenir les informations sur les arrivées. Une personne qui utilise la gare pour traverser la ville peut avoir besoin d'informations sur les directions vers les différents quartiers, mais n'a pas besoin d'informations clients. Une personne qui veut faire un achat veut que les magasins soient affichés de la manière la plus visible possible. Des besoins très différents en raison de la variété des activités possibles dans une interface de transport. De plus, une expérience dans une interface de transport est le résultat d'interactions avec une variété de points de contact. C'est l'interaction d'innombrables facteurs qui peuvent conduire à une expérience positive ou négative. Par exemple, l'expérience cliente à la gare peut être influencée par la sécurité perçue, l'éclairage, la propreté, la disponibilité des services commerciaux, etc. Quels sont les facteurs à prendre en compte pour permettre une expérience positive? De plus, différents groupes de personnes ont des besoins différents. Par exemple, les besoins différents selon qu'ils agissent d'un trajet domicile-travail ou d'un voyage de loisirs avec la famille et les amis. Comment connaître ces différents besoins afin de développer des solutions d'adapter? Il existe de nombreuses méthodes qui aident à comprendre les usagers. Selon la question, une approche différente convient. Un exemple sert de mener les entretiens dans lesquels les clients partagent leur expérience avec la signalisation. Ou la formation de groupes de discussion dans lesquels un groupe peut discuter d'un sujet en profondeur. Par exemple, quel est le besoin de places de stationnement pour vélos autour de la gare? Dans certains cas, il est également intéressant de recevoir un retour d'informations d'un large public sur des questions spécifiques. Par exemple, dans le cadre de la recherche d'idées pour moderniser l'interface de transport. À cette fin, il est possible d'utiliser un centrage à lignes qui serait annoncé en moyen d'affiches ou de déplions. Une méthode facile à utiliser est la carte du parcours client. Sans trop d'efforts, il offre la possibilité de prendre le point de vue de l'usager et de voir le monde du point de vue du client. Visuellement, l'expérience client est représentée, y compris toutes les expériences précédentes et ultérieures. Pour l'application, il faut imprimer le modèle et se diriger vers la gare. En plus, il faut déterminer en avance le type de voyage à parcourir et le rôle adopté pour faire le voyage. Voilà que l'utilisation des personnages pour les supports peut être envisagée. Les personnages représentent des groupes de clients typiques. Une personne est une personne très détaillée et décrite concrètement qui n'existe pas dans la réalité. Les personnages sont utilisés pour comprendre les attentes, les besoins, les désirs, les comportements et les motivations des clients. Au CFF, six personnages avec des comportements, des déplacements différents et des valeurs hétérogènes ont été définis. Il est important que les personnes handicapées soient représentées. En plus de différentes personnages, d'autres facteurs doivent être pris en compte. Si la personne voyage en groupe ou seule, s'il a des bagages, s'il fait jour ou nuit, s'il y a du soleil ou de la neige, également pris en compte. Par exemple, une personne aux fauteuils roulantes ou une personne ayant une déficience visuelle ou auditive. Les méthodes Persona et Customer Journey ainsi que les autres méthodes citées ci-dessus font partie des méthodes pour la phase d'analyse. Dans un développement produit-service centré sur l'usager, la première étape consiste à analyser les besoins et le statut quo. Une fois que les besoins du client sont connus, la phase suivante peut commencer. La conception. Il est conseillé d'essayer d'abord une idée sous la forme d'un MVP ou d'un prototype avant de faire un investissement important. Par exemple, avant d'intégrer une nouvelle salle d'attente dans le catalogue de produits pour être utilisé dans différentes gares dans les années à venir, il est judicieux de créer un prototype et de l'examiner avec les clients. Cet examen d'une idée ou d'une mesure marque la troisième phase, la validation. Les trois phases peuvent être réalisées plusieurs fois pour un produit. Il peut arriver qu'après la validation initiale, il soit reculé que les besoins n'ont pas été captés correctement ou que la solution conçue ne couvre pas ces besoins. Dans de tels cas, il est nécessaire de développer un nouveau prototype. Dans ce qui suit, nous aimerions montrer comment l'implication des clients peut être conçue à l'aide de quelques exemples concrets. Pour la phase d'analyse, nous avons sélectionné trois exemples de notre portefeuille. Nous commençons par une étude sur le trafic de substitution à l'aide du parcours client. L'approche consistait à examiner comment la signalisation et l'itinéraire fonctionnent dans une situation de chantier avec le trafic de substitution tel qu'un bus de remplacement ferroviaire. Les voyageurs trouvent-ils leur chemin et se sentent-ils toujours bien pris en charge ? Les parcours clients ont été enregistrés par des voyageurs avec l'application SBB Go. Un autre exemple d'analyse de l'état actuel a eu lieu autour de la gare d'Holton. Les niveaux de satisfaction des clients étaient généralement assez bas. Pour trouver des points d'accroche afin d'améliorer la satisfaction, une enquête a été réalisée en mettant en évidence un questionnaire via des affiches et un code QR. Un groupe a été formé pour trouver des personnes utilisant fréquemment la gare d'Holton qui se réunissaient régulièrement pour discuter de sujets liés à la gare. Cela a permis de dégager des possibilités d'amélioration concrètes qui ont été mises en œuvre pour augmenter la satisfaction à la gare. Un autre exemple concerne la gare d'Holton. Contrairement à la gare d'Holton, les niveaux de sécurité perçus étaient très bas à Hiverton. Pour comprendre quels facteurs influencent cette perception, les clients ont été équipés de l'application SBB Go et chargés de signaler des situations dans lesquelles ils se sentent très en sécurité ou très en insécurité pendant une certaine période. A partir de là, il a été possible de déduire les mesures à prendre pour augmenter le sentiment de sécurité. La prochaine phase concerne la conception et l'idée qu'il faut d'abord élaborer des variantes et en discuter avant de les mettre en œuvre directement. Un exemple concerne l'information aux clients en gare. A cet égard, les CFF visaient à repenser la mise en page des panneaux d'affichage. Au lieu de commencer directement par le développement de nouvelles mises en page, de nombreuses variantes ont été élaborées dans un programme de conception. Ces variantes ont permis de tester des cas spéciaux et d'examiner les préoccupations et les défis à l'aide d'artefats concrets. Un deuxième exemple vient de Zurich. Les offres de partage peuvent être un bon complément au transport public, mais elles doivent être facilement repérables et accessibles. En même temps, il y a une demande du public pour que les véhicules soient stationnés de manière ordonnée dans l'espace public. C'est pourquoi différentes stations de mobilité ont été conçues et ensuite évaluées avec les clients et la ville. Les connaissances ainsi acquises ont permis d'améliorer les stations de mobilité. Pour la dernière phase, Valider, nous allons présenter trois projets de validation. Dans le cas de la refonte des mises en page des panneaux d'accès et des panneaux d'information, plusieurs séries de tests ont été réalisés avec les clients pour vérifier la compréhensibilité et l'exhaustivité des mises en page élaborées. Des visites, des entretiens et des observations ont permis d'optimiser les contenus et les éléments au fil de plusieurs itérations afin d'obtenir une mise en page répondant aux besoins des voyageurs. Il était important dans ce projet de pouvoir tester les mises en page dans un contexte réel. Les abris de quais dans les gares ont également été testés dans un contexte réel. Le point de départ était la nécessité de développer un nouveau produit standard pour les abris de quais. Au début, les abris de quais existants ont été évalués par les clients pour relever les attributs positifs et négatifs, puis un prototype d'abris de quais a été conçu. Ensuite, ce prototype a été à nouveau testé avec les clients pour évaluer sa convivialité. Pour conclure, une étude sur la signalétique en gare a été réalisée pour examiner les questions relatives à l'emplacement et à la fréquence nécessaires de pose des panneaux de signalétique. Une étude de suivi du regard, c'est-à-dire eye tracking, a été menée où les participants invités portaient des lunettes spéciales qui enregistraient combien de temps une personne fixait son regard sur un objet. Après les exemples présentés, la question se pose de savoir comment procéder concrètement s'il y a un besoin d'analyse, de conception ou de validation. Outre les études élaborées avec eye tracking, groupes de discussion, sondages à grandes échelles, etc., il existe au moins deux approches qui permettent de comprendre la perspective des usagers sans trop d'efforts. Il s'agit d'une part de sondages spontanés et d'observations sur site et d'autre part de la mise en place de parcours clients du point de vue du voyageur soutenus par le changement de perspective. Si vous avez besoin d'aide dans le cadre d'un projet qui nécessite une collaboration intersectorielle, qu'il s'agisse d'une étude d'oculométrie, c'est-à-dire eye tracking ou de SBB Go, n'hésitez pas à nous contacter. Ensemble, nous pouvons coordonner le projet. Ainsi, nous pourrons développer ensemble et de manière économe la connaissance client et l'utiliser en tant qu'acteur pour développer des interfaces de transport robustes en fonction des besoins des clients. Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider à organiser les interfaces de transport avec succès et en fonction des besoins des usagers. Contactez-nous pour travailler ensemble sur des solutions innovantes. Cela nous amène à la fin de notre discussion sur les méthodes pour l'implication des usagers afin d'assurer le point de vue client. Si vous souhaitez en savoir plus sur le guide de planification à un niveau supérieur, nous vous recommandons les vidéos sur le programme Interface de transport et sur les instruments de planification. En outre, il y a quatre vidéos du point de vue local des acteurs. L'une sur le thème des chemins pour des interfaces de transport adaptées aux besoins et conviviaux. Une autre sur les plans d'affectation. Une troisième dans laquelle les parties prenantes qui sont la commune d'implantation et le gestionnaire d'infrastructure se présentent. Et enfin, une vidéo qui explique l'évaluation des intérêts en tant qu'instrument de planification circonspect. Et bien sûr, le guide de planification des interfaces de transport est disponible pour être lu et employé. Merci.